bonjour les filles on se retrouve aujourd'hui pour les favoris de mars avril je crois doit être ça donc j'ai essayé de faire vite il ya des produits de parapharmacie donc je vais pas m'étaler dessus je vous remettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai fait une exclusivement sur les produits que j'ai pu tester de parapharmacie donc là j'ai juste un petit accessoire c'était un élastique à cheveux voilà comme ça donc je sais pas pourquoi il est en double mais voilà j'aime beaucoup la déco pour mettre dans les cheveux ça fait toujours c'est bien sympa et je l'aime beaucoup et j'ai acheté ça je ne sais plus j'ai tatie alors j'ai ressorti une palette que j'aime beaucoup ressortir au printemps été c'est la smoky aïs 28 colorés shadow palette de chez bh cosmétiques donc vous avez fait les swatchs je remettrai aussi la vidéo à barre d'infos voilà les couleurs et moi j'utilise beaucoup les violets ici j'aime beaucoup ces trois couleurs là je me suis maquillé avec aujourd'hui vous verrez quelqu'un avec la luminosité de marde mais voilà c'est des couleurs très sympa je trouve pour le début du retour du soleil et c'est des traits on va pour des palettes pas bien cher on va faire le teint avec le teint divin de chez kodaly donc là je m'étale pas dessus puisque je vous en parle dans mon autre vidéo mais voilà c'est ce que je porte encore aujourd'hui c'est la luminosité vraiment merdique et ça fait vraiment un est un un effet bonne ligne que j'aime beaucoup un bronzeur le ou là de chez bénéfique voilà j'ai mis de temps à le tester je trouvais qu'il était un peu cher pour pour un bronzeur et là c'est justine qui me l'a offert voilà c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et je l'adore j'ai deux blushs de blushs de chez essence celui ci c'est un que j'ai depuis quelques temps déjà c'était une édition limitée la floral crunch donc c'est le bill full qui est un corail juste magnifique je sais pas si vous avez bien voir la couleur j'espère que là ce sera mieux en close up mais pour un effet bonne mine il est juste sublime et le deuxième c'est un peu dans le même ton il est un peu plus pêche et il est satiné c'est le sonore timing donc ça c'est un des nouveaux il est légèrement satiné doré comme ça je j'aime beaucoup il est ici je crois et j'ai ressorti on a il a été en mini de chez études a donc ça aussi c'était une édition limitée je sais pas si on peut encore le trouver j'adore je l'adore je l'adore je l'adore donc on voit mini elle a une robe de tronche mais non qui est juste ici il est hyper lumineux il est dans les tons rosés comme j'adore ensuite j'ai ressorti mon correcteur de chez kiko donc c'est le full coverage j'ai en teinte 0 1 voilà je vais bien 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 creuser c'est un correcteur crème que j'aime beaucoup vous avez un petit miroir qui est très pratique et voilà il est bien il couvre bien il s'estompe bien il fait pas dans le trou dans les plis franchement une base j'ai ressorti la base de chez essence parce que voilà je l'ai depuis un petit temps il faudrait que je la finisse et comme je vous ai déjà dit que je vais rester sur cette base si une fois que j'aurais fini tout celle de chez lf parce que maintenant au final elle est beaucoup moins cher que celle de chez lf vu qu'ils ont passé à 2 euros 50 à la place de 1 euro et qu'en plus il ya beaucoup moins de dons je sais pas que je sais plus la contenance du lf mais si vous avez 4 mm donc c'est pas rien et voilà et en plus il a un côté il est super bien la paupière pour le printemps on fait des maquillages un peu plus léger j'ai ressorti mon scandaleuse de chez rimel donc c'est en teinte nude qui est donc un nude c'est un peu je me serais je n'ai pas du tout rosé mon col noir de chez c'est vrai ne tient plus du tourne que chez mon travail je sais pas pourquoi il coule il fait des paquets noirs en train de lui c'est pas beau et je sais pas du tout pourquoi il fait ça donc du coup j'ai ressorti le mieux un autre produit que je je vous en parle aussi dans ma femme dans les produits parapharmacie c'est le piste et château de chez chorès la teinte je sais plus c'est le gré très bravo je crois donc c'est un stick rétractable comme ça je trouve qu'il est plutôt beige un peu que gris brun mais c'est top je veux dire et voilà vous mettez ça et ça tient toute la journée ça ne bouge pas c'est même hyper dur à démaquiller c'est de la bombe atomique ce truc une découverte eyeliner que je ne savais plus par quoi remplacer mon mon eyeliner de chez bh cosmétiques et finalement j'ai trouvé le classique la classique line eyeliner feu de 24 heures de chez sephora la pointe est hyper fine et le trait est hyper précis il est hyper fin hyper précis et voilà il est génial il tient super bien aussi il est facile à utiliser un mascara waterproof il m'en fallait un pour ce que les beaux jours commencent à revenir donc j'en mets uniquement sur mes cils inférieurs c'est pour éviter que ça coule en dessous et c'est celui de max & mort donc c'est la la gamme de maquillage que vous trouvez chez cora chez cora chez action et voilà il n'est pas folichon mais il est pas mal quoi je veux dire il démultipule les cils il fait rien d'autre là c'est marqué double lâche effect je vois pas où parce qu'il fait pas énormément de volume il fait pas ton carré voilà juste il est hyper naturel et pour les cils du bas c'est bien suffisant j'ai deux produits d'oeufs donc tout d'abord un cadeau que j'avais eu de la part de mon meilleur ami quand il était descendu la fois c'est un bouge à lèvres guerlin de la collection de la petite robe noire et c'est le 11 il n'y a plus le nom mais c'est le numéro 11 alors le packaging est à tomber bien sûr et ça sent la cerise ça sont divinement bon par contre c'est des finis hyper grossi hein c'est pas c'est pas du matin voilà c'est plus un genre de baume à lèvres en fait que qu'un rouge à lèvres j'ai et le deuxième c'est le xxc l'omaxe mini glosse velvette mat de chez essence c'est la teinte velvette rose donc je vais vous faire juste après les swatchs je les ai tous et je vais vous faire les swatchs donc j'aime beaucoup le goupillon enfin le goupillon l'applicateur mousse qui est hyper pratique à utiliser ça sent caramel ça sent divinement bon et la couleur est super simple donc là j'ai mixé 2 et je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo un dernier produit mais que je sais pas dire si c'est un top point flop en fait voilà je porte aujourd'hui et je sais tout pas dire si je l'aime bien si je n'aime pas c'est le dipopromat dipopromat de chez anastasia des enlèves et c'est le dark brown voilà je l'utilisais pas mal de fois je me force à l'utiliser parce que ça coûte une blinde et je sais pas dire si je l'aime bien ou si je l'aime bien sur mes sourcils aujourd'hui et je trouve ça fait trop placard quand j'utilise le guimibro et mon crayon de chez maybelline ça fait un effet beaucoup plus naturel c'est beaucoup plus facile à utiliser en plus que ça il faut vraiment en mettre très peu j'ai la première fois que j'ai mis depuis les sourcils que j'avais c'était un tas de boue mais j'ai toujours pas dire si je l'aime bien ou si je l'aime pas en fait mais bon je pense pas qu'il vaut vraiment pas son prix quoi alors en soins j'en ai deux que je vous en parle dans mon autre vidéo donc je m'attarde pas dessus je vous vous avez le lien en barre d'infos c'est la magnificence de chez l'irac et le rêve de miel le beau malet de chez luxe rêve de miel donc donc allez voir la vidéo si vous voulez avoir un peu plus de détails alors j'ai ressorti ma crème pour les mains de chez etam c'est la bulleuse boudeuse qui sent le chocolat donc attend des chocolats amandes et fleurs de cerisier elle sent divinement bon elle hydrate super bien et elles sont pas bien cher c'est franchement des bonnes crèmes pour les mains que j'aime beaucoup surtout cette odeur là j'adore une gamme de soins donc pareil je l'avais reçu c'était dans mon cadeau d'anniversaire que j'avais reçu de justine j'avais avec le le houla j'ai eu la gamme de soins de chez bénéfique donc vous aviez en fait c'était le coffret de soins et elle m'avait rajouté le houla dedans vous aviez un petit sérum comme ça je sais pas la contenance de 5 ml alors que je viens de finir ce matin il y avait aussi un petit format de du parfum chenel qui est en haut vous avez la crème pour les yeux donc la it's potente donc là c'est un full size c'est en vous avez 14 grammes dedans donc c'est une crème pour les cernes pour la couleur des cernes si j'ai pas de bêtises crème illuminatrice regard atténuée cernes et voilà je l'aime beaucoup 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 en plus les packagings ils sont à tomber et la crème la face à la face à l'émotion donc dedans vous avez un spf 15 c'est une crème hydratante elle est géniale fluide non gras pour le visage spf 15 de 50 ml j'adore 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 cette crème il faut absolument que je m'achète la hydra booster il me semble que c'est hydra booster je suis plus sûr du nom c'est celle en peau que vous qui c'est juste de l'hydratation en fait vous pouvez soit la mettre le soir soit vous mettre une bonne couche pour passer la nuit avec et vous l'enlevez le lendemain j'adore cette crème voilà je suis contente d'avoir découvert les produits bénéfiques parce que franchement ils sont en plus ils sentent divinement le gommage tintif donc c'est celui à l'abricot je pense que tout le monde le connaît aussi moi c'est maïva qui me les avait envoyé parce qu'on en avait plusieurs et voilà je l'aime toujours autant il gratte gratte bien il exfolie bien il sent bon et il est vraiment ben voilà c'est un très bon exfoliant exfoliant et je suis contente de l'avoir ressorti ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un autre produit ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé c'est le beurre démaquillant de chez the body shop j'avais un petit peu laissé de côté puisqu'en ce moment je me démaquille elle est en bas à la fenillasse avec les cotons voilà donc il faut quand même que je finisse un peu mes autres produits parce que j'ai celui-là à finir j'ai l'huile démaquillante de chez codalie aussi donc là je me suis dit je vais d'abord attaquer celui-là parce qu'il est presque fini et je l'aime toujours autant c'est vrai que pour se démaquiller il n'y a rien de tel je pense d'ailleurs que je vais le laisser en bas pour me démaquiller en bas avec ça ça c'est une bonne idée un autre démaquillant que j'ai racheté j'ai ressorti du waterproof c'est le des max yeux express deux en un de chez garni voilà en biface c'est celui que je préfère ultra démaquillant soit fortifiant pour les cils les maquis sans frotter sans finigrate ou avec les yeux origine naturelle fortifiante donc c'est un format 120 125 millilitres alors une découverte aussi c'est un produit que je n'utilise pas à la base j'utilise pas très souvent mais depuis que j'ai celui-là j'utilise de temps en temps donc c'est un gel antibactérien de chez bass and body works que naïva m'avait envoyé c'est le mad about you il sent bon il sent super bon je sais pas ce qu'il sent alors ça sent super bon dedans il y a des petites paillettes en plus ça descend pas super vite parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et voilà j'en suis juste là super du coup il est tout le temps dans mon sac et je l'utilise de temps en temps quand j'y pense en fait parce que je suis pas adepte des gels antibactériens à la maison je me lève les mains en savon et c'est vrai qu'au bouton on met un flacon pompe un gros sur le comptoir donc quand on retoyer on se sert de celui-là mais quand on sent celui-là et celui du boulot l'autre et puis corps mais voilà ça ça c'est super et le dernier soin c'est un masque pour les cheveux de chez garnier dans la gamme ultra doux c'est le masque constituant ses cheveux fragiles et 400 et c'est au miel donc apparemment c'est un nouveau et franchement il est top il irait par vendre les cheveux il les laisse tout doux avec le shampoing rêve de miel en plus que j'ai en haut mes cheveux sont vraiment le miel il est franchement il est top par contre j'en avais un autre c'était fleur de tiare et fleur de tiare et je sais plus quoi et j'y suis énergique en fait je m'en suis rendu compte quand j'avais fini de peau ça m'a donné plein de boutons dans le dos quand je rinçais mes cheveux et voilà celui-ci je ne l'ai déjà j'ai pas de problème donc il n'y a pas de parabènes dedans pour celles que ça intéresse alors j'ai un vernis que si vous suivez sur snapchat vous l'avez vu c'est le luminous nail plus 5 en 1 quelle polish de chez catrice donc en fait c'est un soin à la base mais moi je lui voilà je le mets quand je sais pas comment je mets ça ça fait un effet propre sur les mains que j'aime beaucoup et en plus ça prend soin des ongles il fait quoi c'est plus maintenant vernis multifonction complètement réfléchissant innovant pour des ongles soignés éclatant de beauté fortifie protège et éclaircit visiblement les ongles sèche rapidement et comble les streets appliqué sur ongles naturels donc voilà je m'en sers aussi bien en basque que que en vernis tout seul comme ça et j'aime beaucoup un top coat que je viens de découvrir et que je pense va être mon top coat officiel c'est le soit 60 secondes super shine de chez rimel voilà c'est un tout petit flacon par alors ce qui est génial c'est déjà fait bien faire le vernis il le fait bien briller il sèche hyper vite il est hyper vite facile à appliquer parce qu'en fait il ya deux pinceaux je sais pas si vous voyez mais ces deux petits pinceaux collés l'un à l'autre et du coup ça s'applique tout seul ça va nickel ils sont pas bien cher il me semble qu'il est à 3 ou 4 euros moi j'ai trouvé chez aux champs donc si vous cherchez un bon top coat pas cher et à celui-ci alors là c'est encore naïva qui me l'a envoyé en même temps que le gel antibactérien c'est la brume corporelle donc toujours de chez bassin body webs et c'est la pink chiffon en grand format et cette odeur je saurais pas dire ce que ça sent pas du tout mais alors qu'est ce que ça sent bon et quand je l'aime au bleu tout le monde me dit ça sent bon votre parfum c'est quoi même mes collègues elles l'aiment beaucoup aussi et j'adore et je le mets tout le temps dans mon sac parce que je le mets tout le temps au travail alors j'ai un petit random qui est un soin de l'intérieur encore on va dire pour celles qui ont des problèmes de jambes lourdes comme moi et de jambes douloureuses j'ai acheté ça au boulot donc c'est un herbalgème et c'est le vénagème complexe jambes lourdes donc c'est des gouttes c'est le toute l'énergie de l'arbre concentrée dans le bourgeon donc en fait c'est à base de bourgeons d'arbre dedans vous avez le bourgeon de sorbier de marronnier et de châtaignier et voilà je prends 10 gouttes le matin donc c'est bio vous en avez quand même un paquet je prends 10 gouttes le matin dans un verre dans un petit peu d'eau et je suis tranquille j'ai pas mal les jambes rien franchement c'est d'enfer donc là si vous sentez que vous en avez besoin que vous avez mal les jambes et tout ça n'hésitez pas franchement parce que c'est super efficace alors c'est rare que j'ai des flottes mais là j'en ai deux j'ai tout d'abord un site c'est maipersonalisation.com donc si vous me suivez pareil sur instagram et snapchat vous savez de quoi je parle j'avais commandé un tapis de souris personnalisé et une coque pour mon téléphone donc le tapis j'avais utilisé cette image là et voilà ce que le rendu que me donnait le site quand j'ai voulu voir ce que ça donnait et voilà ce que j'ai reçu donc le tapis il n'a pas de couleur il est à moitié effacé le pire c'est qu'ils me l'ont refait quand j'aurais dit que c'était pas du tout ce que j'avais demandé ils m'ont refait une deuxième fois et j'ai reçu dans le même état donc je sais pas s'ils ont un bug avec mon image ou quoi que ce soit mais voilà j'ai payé 20 balles en tout et ça les vaut pas du tout et la coque de téléphone voilà j'ai reçu tout je vais dire crade on a l'impression qu'elle est toute sale et je l'ai mis une demi-journée sur mon téléphone et ça commence à s'effacer de partout donc voilà 20 balles pour ça et le deuxième c'est mon meilleur ami qui m'avait offert en même temps parce que je voulais que c'est que le rouge à lèvres garlin c'est la jeune émissaire des maquillantes ultra douce visage yeux lèvres sans rinçage à l'extrait de bleu et de schiste s'il faut pas donc j'adore l'euro micellaire donc j'ai voulu tester en gelée que j'aime bien la gelée démaquillante pour les yeux voilà donc sa texture gelée ultra fraîche aide à réduire les frottements du coton sur la peau donc c'est pour éviter le frottement du coton pour avoir une sensation de plus douce sur le visage moi j'ai eu l'impression de me démaquiller avec une tranche de jambon donc voilà j'ai passé tout gratte ou tout bizarre tout donc franchement je n'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas je sais même pas si je vais réussir à l'utiliser tellement ça la sensation était désagréable aujourd'hui j'aurais vraiment l'impression qu'on a une tranche de jambon et de me frotter le visage avec voilà donc c'est que vous voulez cette vidéo j'espère que ça vous aura plu donc bah mettez mon commentaire vous c'est voilà et quand je commence à faire ça je sais qu'il est temps que j'aille me coucher parce que je suis et voilà ça endort un petit peu le bout du doigt mais c'est c'est agréable pour le côté dodo quand je me couche automatiquement je retourne mon oreiller donc quand j'aime coucher autour mon oreiller pour avoir le côté bien dodu